Pour des milliers d'enfants cambodgiens, elle, ses mamies, lui, c'était papy, décédé il y a un peu plus de 4 mois. A l'heure où ils auraient pu prendre leur retraite, Marie-France et Christian Despallière sont allés au Cambodge et découvrent un jour l'enfer sur Terre. Une décharge fouillée par des centaines d'enfants chiffonniers qui tentent de survivre. Avec leur association pour un sourire d'enfant, en 20 ans, ils en ont sauvé et scolarisé 10 000. Un film et un livre leur est consacré. Marie-France vient d'arriver en France pour aller chercher partout des parrainages pour sauver d'autres enfants encore et encore. Christian avait 59 ou 60 ans quand on est parti. On avait voyagé pas mal avec nos enfants. On avait fait deux fois un voyage d'un an et demi et un an en camping-car avec nos 4 enfants. Et bon voilà, on s'imaginait pas effectivement attendre que les jours passent et on avait envie de faire quelque chose, mais de faire quelque chose d'utile. Et on a été servi. C'était infect, c'était une bouillie parce qu'on était pendant la saison des pluies. Tous ces rejets constituaient une bouillie pleine de verres qui sentaient l'horreur. C'était vraiment indescriptible. L'odeur prenait à la gorge. C'était terrible à voir. C'était des amas de détritus qu'à moitié décomposaient ou sous le soleil. Bon, la chaleur, une odeur qui prenait la gorge, une odeur infecte. Et puis surtout des centaines d'enfants qui travaillaient là-dedans. Pieds nus, mains nues, qui enfonçaient jusqu'aux genoux dans les ordures. Et il y en avait qui mangeaient là-dedans. Les bulldozers, ils repoussaient les ordures. Et puis s'il y avait quelqu'un là, ils s'arrêtaient pas toujours. Et ça, c'était vraiment... Et on s'est dit, on peut pas laisser ça. Votre mari dit, j'ai eu envie de hurler ce jour-là. Oui. Oui, c'est impossible à voir. Il a même perdu l'appétit, ne pouvait plus manger. Oui, absolument. Pourtant, on avait vu beaucoup de choses. Beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté. Mais là, c'était vraiment trop, quoi. L'enfer sur Terre. Absolument. On voit les enfants pieds nus, donc, dans les détritus. Oui. On voit des seringues aussi. Oui, ben enfin, tous les déchets, y compris les déchets médicaux, c'était horrible. Les enfants trouvaient aussi des bébés morts. Effectivement, de temps en temps, il leur arrivait de voir un sac. Ils ouvraient le sac, parce que le sac, ça peut toujours contenir des choses qu'on peut revendre. Donc, ils ouvraient le sac et trouvaient dedans un bébé mort. Que dans les parents, on s'était débarrassés, parce qu'ils ne pouvaient pas le nourrir. On s'est dit, on ne peut pas laisser ça, il faut faire quelque chose. On a commencé par apporter quelques repas, puis on s'est aperçu très vite que ça ne suffisait pas, quoi. Il faut vraiment voir les choses en plus grand, quoi. On a essayé avec notre retraite. Christian n'avait pas tous les points de retraite qu'il fallait. Donc, la retraite, on s'est dit, on ne va pas y arriver tout seul. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller chercher du secours. Donc, on est reparti assez vite en France pour faire une première tournée, en expliquant à nos amis, les plus proches, à nos familles. Et les gens ont vite compris que c'était dramatique, quoi. Vous vous êtes trouvés du secours, on vous a entendus. Vous êtes revenus là-bas. Oui. Vous commencez à faire 10 repas, 100 repas, 1000 repas, 10 000 repas. On a commencé à faire les premiers repas, c'était sur la décharge même. On n'avait pas de structure, on n'avait rien du tout. Après ça, on a pu construire une petite paillotte. Et puis, on a commencé comme ça, quoi. Et les gosses vont tout de suite vous adorer ? Vous appelez papi, mamie ? Non. Non, au début, ils avaient peur. Au début, ils avaient peur parce qu'on leur avait raconté qu'il fallait faire attention, que les étrangers pouvaient attraper les enfants pour les vendre. Au début, ils n'étaient pas si en confiance que ça. Petit à petit, c'est petit à petit que c'est venu. Mais enfin, ils étaient ravis de venir manger, ça, c'est clair. Donc, vous les avez nourris dans un premier temps ? Oui. Après, on leur a demandé, on s'est dit, bon, c'est bien de les nourrir, mais on va leur demander de quoi ils ont besoin, en fait. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Eh bien, ils nous ont dit, ils nous ont demandé un repas par jour et aller à l'école. C'est tout. Mais ces gamins qui étaient dans la décharge étaient à la fois là pour se nourrir et pour nourrir la famille, comment les familles ont vécu le fait que d'un seul coup, vous nourrissiez les enfants sur la décharge sans qu'ils aient de rire, eux ? Le problème que ça leur a posé, c'est le jour où ils ont commencé à venir à l'école. Les familles, ils ont dit, mais c'est pas possible pour nous. Vous nous enlevez une force de travail, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que Christian allait discuter, etc., calculer le budget avec certaines mamans. Puis, effectivement, on s'est aperçu qu'ils pouvaient pas y arriver. Donc, on a commencé à donner une compensation. Du riz ? Du riz. Aux familles pour qu'elles laissent leurs enfants aller à l'école ? Exactement. Et ça dure toujours, hein ? On distribue toujours du riz tous les samedis matin. En tout cas, vous avez créé l'école. Ils sont combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, ils sont 6 500. Et le personnel, par exemple, combien vous êtes aujourd'hui ? Actuellement, je crois 650. Bonjour, c'est Mripsu. C'est Mripsu. Et voilà. C'est toujours très complet, des légumes. Il y a le repas par jour qui sont servis par PSA ? Près de 10 000. Près de 10 000 repas par jour. Cette nuit, t'étais venue et t'étais tombée sur des enfants qui cassaient les pierres. Des enfants qui, effectivement, cassaient les pierres à longueur de journée, sous le soleil, sans ombre, sans rien du tout. Et effectivement, cette nuit, t'avais filmé un petit garçon qui s'appelle Kun Sokun. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Eh bien, il est toujours chez nous. Il passe son brevet cette année. On sait ce que vous l'avez apporté à ces enfants. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté à vous ? Oh ben, nous, c'est... Je n'allais pas dire une raison de vivre. Je ne sais pas si on avait besoin d'une raison de vivre. Mais enfin, je veux dire, c'est... Il nous apporte énormément d'affection, de reconnaissance, de... Enfin, c'est un bonheur. Ils vous appellent papi et mamie, donc ils vous appelaient... Ah oui, parce qu'ils voulaient nous appeler papa et maman au début. Puis on s'est dit, papa et maman, on n'a peut-être plus l'âge. Puis il y en avait qui avaient aussi des familles, donc il n'y avait pas de raison. Donc on a dit papi et mamie. Mais maintenant, tout le monde nous appelle... Même la reine nous appelle papi et mamie. La reine vous appelle papi et mamie. La reine, d'ailleurs, est venue sur le... La reine est venue, oui. Votre histoire est maintenant connue dans le monde entier. Vous avez eu un film qui vous était consacré, un livre qui vous a consacré. Parait-il que votre mari, une fois qu'il a vu le film et le livre, a dit je peux partir. Oui. Il est parti. Oui. Il y a... Au mois de septembre, fin septembre. Et il a dit, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je peux partir. Et vous vous retrouvez toute seule à la tête de l'association. J'imagine pas une seconde de ne pas laisser tomber, c'est pas possible. Vous savez, ces enfants, ils sont devenus nos enfants quand même. Il vous a demandé quelque chose avant de partir ? Non, mais il m'a dit, moi je lui ai dit tu vas me manquer, j'aurai du mal, etc. Il m'a dit, mais je serai toujours là. Et il est là ? Oui. C'est que Christian, votre mari a voulu qu'une partie de ses cendres soit dispersée sur l'ancienne décharge ? Oui, ils n'aient beaucoup. Et on l'a fait. Il y avait des milliers de personnes qui sont venus de ces obsèques. On a parlé de 16 000 personnes, il y a des gens qui me disent même qu'il y avait plus que ça. Mais c'était très impressionnant. Christian était dans un cercueil en verre au départ. Les gens sont venus se recueillir et les rendre hommage pendant 48 heures. Et ça, ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas parce que je crois qu'ils n'auraient pas accepté. Ils voulaient quelque chose de très simple en fait. Mais bon, c'était très difficile de jongler entre la simplicité qu'ils souhaitaient et les coutumes. Mais ce qui est encore le plus remarquable dans votre générosité, c'est que votre mari et vous, vous ne mettez jamais en avant. Votre film s'appelle Les Pépites, mais c'est vous Les Pépites ? Non, ce n'est pas nous Les Pépites. Les Pépites, c'est les enfants qui étaient englués dans la misère, dans la décharge, etc. Et quand vous les nettoyez, c'est un peu une image, mais bon. Et ça devient comme de l'or, quoi. De quoi vous êtes le plus fière ? De les voir avec un métier, père de famille, il va mener une vie normale, quoi. C'est... Quand on se souvient d'où ils viennent et ce qu'ils sont devenus maintenant, c'est fabuleux. Et est-ce qu'on se dit qu'on a réussi sa vie lorsqu'on a fait des choses aussi magnifiques ? Au moins, je ne sais pas si on a réussi, mais au moins on n'a pas perdu complètement son temps, quoi. Vous savez, quand on a été à la retraite, on s'était dit, si on peut ramener le sourire sur le visage d'un enfant, on n'aurait pas perdu notre temps. Et là, combien d'enfants, là ? Ben, dix mille pour le moment. ... ...